... RDW, la web radio de Saint-Event. 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 Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Saint-Eugène, en partenariat avec notre embergeur info-rudby.com. RDW, la radio du web est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITES à Saint-Eugène. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEM Saint-Eugène. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission ? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co.livefeed-1. Choisissez US Carca et appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 23e émission de cette année scolaire. Vanessa Thun et Luc Fuentes, psychologues à Saint-Eugène, animeront cette rémission. Nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe. Bonjour Dylan. Bonjour, nous sommes le vendredi 17 mars 2019. Bonjour Yanis. Bonjour RDW. C'est la radio du web. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bonjour Elias. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons les Pascales et les Pascaleux. Bonjour Théo. Bonjour. Retrouvez sur uscarcassonne.com et la dépêche.fr l'article concernant notre web radio. Et bonjour Alisson. Bonjour Amé. Fais ce qui te plaît. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Saint-Germ. ITEP Saint-Germ RN 6113-11150-Dram. RDW, un partenariat avec un faux rugby. Au programme de cette 23 émission. Aujourd'hui, un reportage et une interview exceptionnelle. En effet, le Castre, olympique champion de France de top 14 en 2018, s'est entraîné à Castel-Naudari le 17 avril 2019 et RDW est allé à la rencontre des joueurs des TAF de Castre. Florian, Alexis et Harold, nos grands reporters, ont répondu présent pour ce événement. Enfin, nous terminerons par les actus, le sport et la météo. Et si on a le temps, qui c'est qu'il a dit ? RDW, la radio de Saint-Germ. ITEP Saint-Germ RN 6113-11150-Dram. RDW, un partenariat avec un faux rugby.com. Le Castre, olympique. Champion de France en 2018 du top 14, le Castre, olympique et l'équipe de rugby de la ville de Castel, donc le palmeresse et... vainqueur du bouclier européen en 2003, deux fois finaliste du challenge européen et cinq fois champion de France. Le CEO est un de sept meilleurs clubs de rugby en France. Donc vous voyez bien qu'au travers de cette petite présentation que vous avez faite, on est allé rencontrer une des plus grandes équipes de ce top 14, mais aussi du championnat français. Alors je vais vous donner quelques noms de joueurs qui me semblaient intéressants, au moins de dire à la radio. Je pense, on va dire dans les anciens, il y avait Romain Tellet, Rémi Thalès, Rory Cocotte, qui est un Australien d'origine, mais qui joue en tant que numéro 9 à Castre et qui a joué aussi en équipe de France. Steve Maffi, Julien Dumora, qui a joué aussi en équipe de France. Benjamin Hurda Pileta, qui est un Argentin de nationalité et qui joue en équipe nationale des Poumas. Mais aussi des anciens Carcassonais, comme Kevin Gemeno et Johan Domenech. Les entraîneurs, des entraîneurs très très célèbres, puisque nous avons aussi Laurent Labitte et Laurent Travers, on les appelle les deux lolos. A partir de 2014, c'est Christophe Urios qui prend en charge cette équipe de Castre. Et bien figurez-vous, les petits jeunes reporters, que Harold, Florian et Alexis sont allés à la rencontre de tout ce beau monde et nous ont apporté un reportage. Un reportage assez long. Donc si on a la chance de pouvoir en reparler tout à l'heure, on va pour l'instant écouter cette interview. Avec info-rugui.com, c'est des matchs pro des deux, 15 de France, top 14, fédéral 1, en direct. Allez, bienvenue sur RDW, donc la web radio de Sainte-Gemme. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Juste ton prénom. J'appelle Alexis. Alors Alexis, tu es ici à Castel-Nodary. Qu'est-ce que tu es en train d'observer en ce moment ? Je suis en train d'observer le match de rugby qui est à Castel, de l'équipe de Castre. C'est ça, l'équipe de Castre Olympique. Malgré ce temps et tout ça, est-ce que tu as passé un bon moment, Alexis ? C'était pas mal. C'était un bon moment. C'était cool. D'accord. Merci Alexis. Merci d'avoir fait cette petite interview. Et on espère bientôt te voir à la web radio pour d'autres interviews. Ciao Alexis. Au revoir. Allez, avec Kevin Jimeno, lors de l'avenue du Castre Olympique. Voilà, c'est toujours la boutade, c'est toujours bon. Lors de l'avenue du Castre Olympique en terre eau d'Oise. Qu'est-ce que ça te fait à toi, ancien carcassonnier ? Ça fait toujours du bien. Malheureusement, je ne suis pas sur le terrain. J'ai pris un carreau, donc ils ne veulent pas prendre de risque pour m'entraîner. Mais c'est vrai, c'est toujours plaisir. Tout le temps, on est en devant, donc tout va bien. Alors, lors de la prochaine journée du top 14, le CE recevra le Stade Toulousain. Une petite affaire, on va dire, n'est-ce pas ? Puisque le Stade Toulousain revient en énorme forme. Comment on prépare ce match-là ? On le prépare déjà, parce que, comme il dit Christophe, on ne va pas se monter à tête dès maintenant. Mais on prépare les précisions dès aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'un entraînement, il faut être précis. Il faut commencer à mettre en place les choses pour la semaine d'après. Et sachant que Toulous a un gros match ce week-end, mais ils auront à cœur, je pense, de venir gagner à Castro. Et quel état d'esprit, en ce moment, le Castro Olympique, avec ses victoires successives ? Toujours pareil, le travail. L'objectif, c'est d'avoir, et après, plus haut classé, ce serait le mieux. Et l'objectif final, c'est le bouclier. Donc, on aura tout le temps ça en tête, et tout le temps le travail. Allez, petite dernière question personnelle. Toi, comment tu te sens au Castro Olympique ? Très bien, même un peu au moins de temps de jeu. Bon, après, je sais très bien qu'en a la classe, j'aurai moins de temps de jeu. Après, vraiment content d'avoir fait ce choix, et on a une bonne équipe, et je suis content. Tu as suivi un petit peu le championnat pro des deux pour Carcassonne cette année ? Bien sûr, c'était un très bon début de saison, et puis là, c'est un peu plus compliqué, mais bon, le maintien est quasiment assuré, donc vraiment content, et pareil, je suis collègue. Merci Kevin, et ça m'a fait vachement plaisir de te revoir. Merci. Merci. Avec Yohan Demenech, un ancien de l'USC, mais qui est nouveau castré. Ici, en terre de Castel, ça fait quoi de revenir en terre eau d'Oise ? Bonjour à tous, ça fait toujours plaisir de revenir en terre eau d'Oise, sachant que Castel, c'est patrouillé de Carca, donc ça me rappelle effectivement des bons souvenirs. Prochaine journée, petit derby contre Toulouse ? Ça va être quelque chose, je pense qu'en tant que joueur, on attend ces matchs-là, non ? Oui, c'est sûr que des derbys, c'est toujours à part, en effet, contre Toulouse qui marche sur l'eau en ce moment, donc c'est des bons matchs à jouer, on a hâte déjà d'y être. L'état d'esprit du Castrolimpique en ce moment, parce que vous enchaînez quand même quelques victoires, vous revenez très fort dans ce haut de tableau quand même. Quel est l'état d'esprit ? L'état d'esprit, il n'a pas changé, il est très bon, on a toujours l'appétit, l'appétit de la victoire, et il nous reste quatre matchs importants avant la finie du championnat, et ça va être quatre matchs de phase finale. Et dernière petite question perso, comment tu te sens toi au Castrolimpique ? Je me sens très bien, il y a un bon groupe, les mecs sont vachement simples, il y a de la bonne humeur, et je m'y sens très bien. Et avec Kevin, ça va ? Kevin Jimeno ? Oui, ça va, ça va. Des retrouvailles ? Oui, c'est des retrouvailles, je suis content pour lui, qu'il soit avec nous au Castrolimpique. Allez, merci Yohan, et bon courage pour la fin. Merci à vous. Allez, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît ? Bonjour, Kamel Chibli, vice-président de la région, en charge de l'éducation de la jeunesse et des sports. Le Castrolimpique qui se déplace en terre aux doigts, et notamment à Castrolimpie, c'est un petit peu une fierté, non ? Oui, une très grande fierté, parce que ce n'est pas forcément à côté, même si on n'est pas très loin, mais c'est quand même un engagement du staff, des dirigeants, depuis un moment, d'avoir un partenariat offert avec le monde amateur. C'est un engagement fort, parce que, mine de rien, en bus, c'est un effort pour le sportif, d'autant plus que vous avez vu les résultats. C'est quand même chaud, donc c'est important pour eux de rester concentrés sur le championnat, mais quand même, voilà, il faut l'effort de venir s'entraîner, en délocaliser sur les territoires. Et puis c'est bien, ça les sort du Tarn, l'Ode, c'est la voisine du Tarn, et puis voilà, ça montre aussi à tous ces passionnés du rugby, que le monde professionnel, ils sont enracinés, je dirais, sur le local, il est même passé en terre audoise, puisqu'on a Carcassonne, donc on a des clubs qui rayonnent, mais néanmoins, voilà, c'est le top 14 qui se déplace, donc c'est bien pour le club, pour les enfants, pour les dirigeants, et pour le comité de rugby départemental de l'Ode. Oui, parce que la tribune ici, est plein de petits chouriens et de petits chouriens, qui sont venus, et beaucoup d'amateurs de rugby, en tout cas, c'est chaleureux, malgré ce vent qui nous glace un petit peu, on est quand même, c'est un bel événement. Oui, c'est un bel événement, et puis c'est fabuleux, moi je suis toujours très très heureux de voir tous ces enfants, pour tout vous dire, je sors de réunions qui n'étaient pas simples sur le plan de l'éducation à la région, et je suis très content d'avoir un peu ce bol d'air ici, en terre audoise, à Casaudari, et puis tous ces gamins qui sont là, c'est fabuleux, et puis pas que les gamins, il y a aussi les entraîneurs, il y a aussi les dirigeants de tous ces clubs audois qui sont là, donc, puis Casaudari qui joue en Fédéral 2, je ne l'oublie pas, qui est quasiment sauvé par rapport à, qui se maintient en Fédéral 2, c'est aussi quelque part, après la Pro D2 de Carcassonne, qui aujourd'hui est officiellement sauvée, voilà, c'est très bien, très bien pour l'Aude. Merci à vous et de votre disponibilité. Merci à vous. Allez, bienvenue sur RDW, la radio de web de Saint-Eugène, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Harold, et qu'est-ce que tu fais à RDW ? Je ne sais pas. Tu es reporter ? Je suis reporter. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que nous sommes en train de faire en ce moment ? On est à l'entraînement de match de... 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 de castres, de rugby. Voilà. Et comment tu trouves les joueurs ? Ils sont costauds. Ils sont costauds, oui. Et tu as vu, on est en train, effectivement, de regarder l'entraînement. On a vu, on a remarqué quelque chose, tous les petits reporteurs ont remarqué que, en fait, l'entraînement, ça allait d'abord doucement et puis ça va de plus en plus vite. Oui. Et puis les chocs, tu as vu, ils se mettent aussi des coups. Oui. Allez, Harold, une dernière question. Est-ce que cette expérience, elle t'aura plu ? Oui. Allez, on te remercie. Tu dis au revoir à tout le monde ? Oui, j'ai compris. Allez, bienvenue sur RDW, la radio de web de Saint-Eugène. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, Florian Laroque. Et comment, et qu'est-ce que tu fais à RDW ? Eh bien, on est en train de voir nos matchs de Castres, de rugby, à Castel-Nordaï. Et voilà, c'est ça, c'est effectivement un entraînement délocalisé du CE, du Castres Olympiques, effectivement là, et du bon moment, puisqu'on a vu le maire de Castel. Tu me connaissais, le maire de Castel ? Non, je ne le connaissais pas. Et alors, dis-nous un petit peu, est-ce qu'il y a beaucoup de monde ici, à ce stade ? Oui. Et à quoi, plutôt quoi, on dirait ? Enfants, adultes, plein de monde. Et est-ce que cette expérience, elle t'a plu à toi ? Oui, elle m'a plu. Oui. Qu'est-ce que tu retenirais ? Ben, j'ai passé un bon moment, que je suis content de voir des gars qui sont des joueurs de rugby. Et justement, par exemple, des joueurs de rugby, est-ce que ça t'a impressionné de voir des joueurs de rugby comme ça ? Oui, ils sont costauds, après. Et t'as vu, il n'y a pas que des Français, il y a aussi des Néos-Zélandais, tout ça, t'as vu ? À quoi on le remarque ? En ce jeu, je ne sais pas, par contre. À la couleur de peau, notamment, on voit bien que c'est assez typé. Mais les muscles aussi, parce que souvent, les îliens sont quand même très costauds. Oui. Allez Florian, on va te laisser. Je te laisse le mot d'affaire pour dire à voir à tout le monde. Au revoir. Avec Christophe Furios, merci de votre disponibilité. Bienvenue sur RDW. Un entraînement ici, en terre haudoise et à Castelnaudary, une chance pour le Castrolympique, mais surtout pour Castelnaudary. Oui, c'est pour nous aussi, parce que ça fait partie des endroits qu'on aime aller. Forcément, il ne s'est pas trop venu chez nous. Notre projet sportif, c'est le 100% région. Et Castelnaudary fait partie de notre région. Et on sait aussi qu'on a beaucoup de supporters qui viennent au match. Donc, ça me semblait intéressant, dans une période un peu creuse de ce week-end, de faire cet environnement délocalisé, d'aller à la rencontre de ces jeunes et de notre public. Prochaine journée, derby face à Toulouse, comment ça se prépare dans la tête ? Ça ne se prépare pas encore, on a le temps. On a le temps d'y rentrer dedans. Après, il faudra qu'on soit bien, stratégiquement, je pense, d'abord, dans ce premier temps. Et puis après, ça va être un gros match, mais c'est des matchs qu'on aime jouer, forcément. Dernière question, et je ne vous embête plus parce qu'il y a pas mal de monde qui vous attend. Nous allons faire notre prochaine émission au lycée Charlemagne. Des souvenirs ? Ben oui, j'ai passé quelques temps là-bas, donc voilà, j'étais plus jeune, c'était une bonne période. Donc, oui, c'est des bons moments. Allez, vous avez le bonjour de Mme Rondé. Ok, c'était très bien. Au revoir, merci. Voilà, c'était donc le petit reportage, on va dire même le long reportage sur le Castrolimpique qui est venu s'entraîner à Castelnaudary. On s'excuse un petit peu du son, de la qualité sonore des interviews, mais il y avait grand vent ce jour-là, ce qui fait qu'on a dû rapprocher un petit peu le micro des bouches et d'où le fait que ça grésille un petit peu. Néanmoins, RDW est conscient de la chance d'avoir pu interroger les joueurs et le staff du CO. Allez, on va passer aux actualités. C'est parti. Information internationale. Bonjour. Information internationale. Élection européenne du Moussoumètre. Une sélection européenne se tient en France le dimanche 26 mai prochain. Les résultats seront à vote à 20h. Qui est candidat ? Qui est candidat ? Alors, La République en marche, Rassemblement national, Les Républicains, La France insoumise et Europe écologie, Les Verts. A toi, Eliès. Information nationale. Hommage le 1er mai 2019, Deux touristes français ont été enlevés au Bénin, en Afrique. Un des libérins, deux militaires français ont été tués dans le nord de Burkina, façon un hommage national au maître Cédric de Pierrepont, 30 ans, et Alain Bertho Salo, 28 ans, sera rendu mardi à 11h dans la cour d'honneur des Invalides de Paris, présidé par Emmanuel Macron. Exact. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a rencontré le président Emmanuel Macron. Il y a une volonté de contrôle des réseaux sociaux avec une obligation de supprimer sous 24 heures les contenus illicites, comme le racisme, l'homophobie ou l'antisémitisme. Pour combattre les contenus haineux en ligne, il y aura une amende possible pour Facebook dans ce projet de loi. Oui, alors je complète un petit peu cette information. C'est vrai que Facebook a l'habitude notamment de s'excuser après coup et ça, ça a été à répétition et donc le projet de loi, c'est justement pour que Facebook, notamment Facebook, puisse anticiper ce genre d'incident qui a de grandes répercussions puisqu'après, quand même, il y a des contenus qui sont un petit peu dégueulasses, si on peut dire. Allez, on va passer à quoi, M. Eliès ? Information locale. Information locale. Marbre de Cône, Mien-Arvoix. On a retrouvé un bloc de marbre 3 tonnes égale 3 000 kilos. Oui. Destiné. Destiné au château de Versailles. À Paris. Il devait être livré. Il a 350 ans. En 1669, il va être restitué et le transport va se faire par radeau sur le lac du Midi. Le canal du Midi, oui. Dès le 1er juin et se finaliser en 2024. Alors, je pense que Dylan veut nous dire quelque chose à ce propos. L'article de tout ce qu'ils font là, c'est l'IP3 qui le font. Voilà, et donc ça me donne l'occasion de remercier Mme Ferrier et Mme Ribéraud et tous les élèves de l'IP3 et notamment, il n'a pas osé le dire, mais Dylan est auteur de ce petit article sur le marbre de Cône-Mien-Arvoix et donc on les remercie beaucoup. M. Eliès, on va passer à quoi, s'il te plaît ? Manifestation culturelle. Le mode change dans les rues de Paris et dans toute la France, de nouvelles silhouettes apparaissent des femmes plus fortes des photos non retouchées sur les pubs. C'est avant de tout, opération commerciale. Journée médiévale. Médiéval, oui. Moins terrent dimanche. Oui, dimanche, le 19 mai. Qu'est-ce qui va se passer ? Dimanche 19 mai, organisé par le comité des fêtes au programme Expo et maniement des hommes exposants, cofures végétales, etc. Entrée gratuite et possibilité de se restaurer sur place. Impeccable. A toi, M. Eliès. Information pratique, mot du jour. Alors, quel est le mot du jour, M. Yanis ? Hommage, saluer leur action par une cérémonie afin de souligner leur valeur et leur montre une reconnaissance. Très bien, impeccable, M. Yanis. Merci pour ces actualités. On va passer au sport. Allez, c'est parti avec Alisson. Rugby Pro D2, retrouvez tous les matchs sur info-rugby.com Allez, est-ce que Yanis va pouvoir nous parler un petit peu de la Pro D2 ? On t'écoute. La saison régulière de Pro D2 est terminée. Les matchs de face finale ont débuté en effet Bayonne c'est un possé face à Nevers et Van sur Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan. Et donc, les demi-finales seront Oyonax contre Bayonne et Brive contre Van. Rapidement, nous allons faire deux informations essentielles de l'USC. La première que va vous présenter Alisson. Le 8 et le 9 juin 2019 se déroulera le challenge des repas le grand tournoi de l'école de rugby de Carcassonne. Le samedi, ce seront les minimes qui joueront le dimanche les autres catégories des moins de 5 ans jusqu'au Benjamin. Les rencontres auront lieu à la plaine Magrévieille de 9 à 17 avec possibilité de se restaurer sur place. Il y aura aussi la remise des récompenses. Alors, je vais compléter ce que tu viens de dire Alisson puisque hier soir j'ai été invité à l'ouverture de ces challenges des remparts dans une concession de voitures très connue dont je vais taire le nom pour ne pas faire de la publicité et je vous signale que hier nous avons rencontré 10 joueurs de Carcassonne qui sont venus Alors, il y avait Joël Coffey il y avait Aline Coste il y avait Thuilagui il y avait beaucoup de joueurs de rugby de Carcassonne il n'y avait pas Louis Marrou que vous connaissez Qu'est-ce qu'il y a Alisson ? Mais on les connaissait ou on les a déjà rencontrés ou pas ? Les joueurs de Carcassonne ceux-là tu ne les as pas rencontrés tu en as rencontré un dans le couloir parce qu'il est passé rapidement C'était Louis Marrou Comment ? Louis Marrou Louis Marrou il n'était pas là il était invité dans une autre soirée donc il n'a pas pu être là il y avait aussi des joueurs de Toulouse il y avait Colby il y avait un ancien il y avait L'Embolé et il y avait aussi un joueur de Castres Kevin Gimeno puisqu'en fait toutes ces petites équipes il y a le stade toulousain Castres vont venir faire les remparts mais les jeunes du stade toulousain On va continuer par une seconde information très importante aussi et la communication de l'USEC m'a demandé de faire cette annonce c'est Vanessa qui s'y colle Alors le samedi 29 juin 2019 grande fête à l'USEC au stade Albert Domecq on fêtera les 120 ans du club et les 50 de l'école de rugby au programme match exhibition entre les anciens et les espoirs de l'USEC repas sur place avec un bœuf à la broche et l'après-midi tournoi de pétanque et olympiade avec initiation au rugby équipe mixte adulte enfant inscription obligatoire à la boutique de l'USEC rue Antoine Marti à Carcassonne venez nombreux rendez-vous pris pour le 29 juin au stade Albert Domecq Voilà et cette information là je le regarde Théo précisément parce que je sais qu'il n'habite pas trop trop loin du stade Albert Domecq que son papa de temps en temps il vient voir les matchs et tout ça c'est une journée spéciale où je t'invite à venir je vous invite tous bien sûr il n'y a pas de problème mais Théo il a plus de chance parce qu'il habite Carcassonne Elias aussi il pourra venir s'il en a envie par exemple parce qu'il habite Carcassonne et il y a une initiation au rugby alors que je vous explique un petit peu plus comment ça va se passer c'est que la journée avec le repas ça vaut 15 euros par personne d'accord mais si vous ne venez pas manger par exemple et que vous venez faire que l'initiation toute l'après-midi avec du rugby il y aura aussi les joueurs de l'USEC ça vaut 5 euros voilà on vous donnera un petit bracelet et à ce moment-là vous pourrez aller dans le stade rencontrer les joueurs jouer un petit peu au rugby il y aura tout ça à faire est-ce qu'il y aura Louis Marou ? très probablement il y aura Louis Marou je ne peux pas te le dire encore parce que je ne l'ai pas vu mais qu'est-ce qu'il y a Théo ? je t'écoute est-ce qu'on pourra les plaquer ? non parce qu'on n'a pas le droit je t'explique tout simplement pourquoi c'est une question de sécurité c'est pour ça qu'on va faire un rugby à ce qu'on appelle à toucher ou au flag c'est-à-dire on touche le joueur et à ce moment-là le joueur doit obligatoirement faire la passe ou alors on a une petite ceinture avec deux bandelettes et tchac tchac on peut tirer dessus qu'est-ce qu'il y a Elias ? ma mère avait elle faisait du rugby il fallait qu'on me touche voilà c'est ça et alors on nous doit toucher avec les deux mains Yanis ? ça se passe quand ? ça se passe donc le samedi 29 juin c'est très très bien en fait on fait une bonne pub pour l'USEC le 29 juin à partir de 11h sur toute la journée allez on va passer à la météo avec notre monsieur météo Dylan vendredi oui vendredi ciel ciel couvert toute la journée de 13 à 14 degrés samedi nuage matin pluie éclaircie éclaircie température de 10 à 17 degrés dimanche nuage inverse soleil température de 11 à 19 degrés impeccable merci monsieur météo je pense pas qu'on va pouvoir encore aller à la plage mais j'ai commencé à sortir mon maillot et ma serviette monsieur Dylan allez on a 3 minutes là vite fait pour faire un petit qui sait qu'il a dit je rappelle les règles pour monsieur Eliès le qui sait qu'il a dit c'est que je vais donner une phrase de quelqu'un de célèbre existant pas existant c'est à vous à le trouver homme femme animal c'est vous qui devez trouver voilà je rappelle que Théo t'as combien de points à peu près 4 points déjà Théo Eliès il en a trouvé un je me souviens qu'il a un point 2 Yanis combien zéro qu'est-ce que tu fais tu t'endors qui c'est qu'il a dit et combien Dylan toi t'avais aussi Dylan alors attention jeudi et Vanessa on aide pas attention toute la production de beignets bout de boule a disparu dans cette affaire perdre la boule il suffit il suit la piste à la miette qui c'est qui a dit ça est-ce que c'est un acteur oui on va dire c'est un acteur c'est un film il passe à la télé ça passe aussi à la télé c'est un chien non je le sais pas tous les matins je le sais pas c'est quoi c'est un chien oui boule est vide non le Simpsons non attention si vous donnez trop de réponses je vous annule le point posez des questions est-ce qu'il a des oreilles longues pas très longues pas très longues Scooby-Doo oh monsieur Yanis bravo ça y est il a marqué son point il est content on a le temps d'en faire un deuxième mais attention celui-là il est beaucoup plus dur oh là là qu'est-ce qu'il est dur celui-là attention vous êtes prêts il faut des jeunes français qui aient envie de devenir milliardaires c'est un homme un homme non Pogba attention si on donne trop non c'est pas Pogba si on donne trop c'est un acteur non c'est un joueur de foot non il passe à la télé oui de temps en temps il fait un film comment il fait un film non Macron comment Macron Emmanuel Macron point pour monsieur Eliès bravo excellent allez on va partir sur cette fin d'émission dans la bonne humeur rdw en partenariat avec info-rugby.com ainsi s'achève ce 23 numéro de rdw saison 2 on espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission n'hésitez pas à faire découvrir notre web radio parlez-en à vos amis à votre entourage comment écouter l'émission comment écouter l'émission comment réécouter l'émission ou l'écouter indifférent allez sur youtube tapez et tape Saint-Eugène pour écouter ou réécouter toutes nos émissions n'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne rdw en partenariat avec info-rugby.com et nous vous retrouverons pour une nouvelle émission le vendredi 24 mai 2019 de 10h30 à 11h sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews en direct live il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporteurs merci Dylan au revoir Yanis ciao merci Alison ciao Elias merci au revoir et merci Théo ciao rdw la web radio de Saint-Eugène rdw la web radio de Saint-Eugène rdw la web radio de Saint-Eugène rdw en partenariat avec info-rugby.com rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission en live de rdw « silence radio » silence radio silence radio